Je suis Christophe Danchaud, je suis maquilleur depuis un certain nombre d'années maintenant. Pour moi, Cannes, c'est un endroit extrêmement particulier parce que c'est là où j'ai fait mes plus belles rencontres de maquillage, en dehors de la mode et tout ça, avec les actrices, parce que c'est vraiment l'endroit où on se retrouve chaque année. C'est mon 18e Cannes, donc je commence un peu à être un ancien de Cannes. Je connais bien l'endroit et évidemment j'ai maquillé beaucoup de gens. Mon plus beau souvenir, j'en ai énormément, des souvenirs magnifiques ici, parce qu'encore une fois c'est l'authenticité des rencontres, après qui perdurent dans le temps. J'en ai plein, j'ai la première montée des marches de Monica Bellucci, ici où on était hystériques de joie et de bonheur, et elle aussi d'ailleurs, donc on était vraiment en joie. Après évidemment les rencontres, Audrey Tautou, pour le Da Vinci Code à l'époque c'est énorme, Marion Cotillard, Catherine Deneuve, tellement de gens que j'ai adoré préparer, et avec qui je suis resté d'une certaine façon assez proche. Alors pour ce festival-là, j'ai commencé à l'ouverture avec Chiara Mastroianni, qui rendait hommage à son père, vu l'affiche, sublime affiche de Cannes cette année. Et puis après, j'enchaîne sur Marion Cotillard, que je suis pour tout ce qui est shooting, interviews, tapis rouges, dans le monde entier, donc c'est beaucoup de travail. Et en même temps c'est génial, parce que c'est avec Dior, et les campagnes, c'est un pur délice. Donc c'est vraiment agréable. La chose que je préfère, c'est travailler, se créer, imaginer, les rendre les plus belles possibles, et surtout les amener toujours dans quelque chose de différent, parce que je trouve qu'en France, les actrices sont peu curieuses, et adorent la mode pourtant, et avec le maquillage sont un petit peu plus frileuses. Donc moi j'aime bien leur amener des textures nouvelles, des couleurs nouvelles, une façon différente de les rendre belles, et surtout garder toujours une petite connotation un peu mode, dans ce qu'on fabrique ensemble, parce que je pense que c'est important de marquer son temps, et aussi son époque, aujourd'hui tout va vite, la mode va vite, beaucoup plus vite que dans le temps, et bien sûr sans enlever l'image de l'actrice qui reste, et on le sait, puisque en référence, surtout dans la mode d'ailleurs, en référence on a beaucoup de références d'actrices quand on fait des séances photos des années 40, 50, 60, donc garder quand même une identité, sans perdre leur identité, voilà. Alors l'inspiration ça a été vraiment le titre de ce poème, enfin le nom de ce poème, qui s'appelle « L'étoile à pleurer rose », parce qu'en fait, Jab m'avait envoyé un mail avec toutes ses indications, et tout de suite j'avais très envie d'utiliser du rose, déjà quelque chose d'assez flashy, et surtout un mélange de matière. Je ne voulais pas faire quelque chose d'apporter une technicité qu'on connaît par cœur, c'est-à-dire un eyeliner parfait, etc. On sait tous plus ou moins le faire. J'avais envie d'aller justement plus dans la matière, un truc un peu, quelque chose de plus subtil que ça. Donc j'ai choisi d'avoir de la poudre, d'utiliser la poudre énormément, et puis le rose, d'en faire quelque chose de satiné, ou très brillant, ou très mat, et puis faire des larmes roses, au travers de différentes textures, parce que les larmes brillent, et au travers d'un teint extrêmement poudré, où vraiment la poudre a été quelque chose d'important pour moi dans la série. Je voulais vraiment obtenir quelque chose d'homogène, enfin c'était assez compliqué, mais extraordinaire à faire. J'en ai pas vraiment. C'est sûr que si je bois de l'eau et que je me couche de bonheur, c'est top. Malheureusement, j'aime bien vivre aussi, donc surtout à calme, c'est compliqué de se coucher de bonheur. Non, bien hydrater sa peau, bien la nettoyer avant d'aller se coucher, ça c'est très important. Et puis surtout, être bien à l'intérieur, je crois que la lumière intérieure est ce qu'on a tous de plus beau, donc être en paix avec soi-même et avec ce qu'on fait, et être heureux. Voilà. C'est bon ça, non ? C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada